Aujourd'hui, c'est la finale du sixième concours international de piano de NTD. Six concurrents vont tenter de remporter le trophée du premier prix et 10 000 $. Allons à l'intérieur et voyons qui joue. Yung Yi Chen, originaire de Taïwan, a fait ses débuts en 2009 à l'âge de 10 ans. Il s'est depuis produit sur des scènes de renom à travers le monde, notamment à la salle de concert Walt Disney de Los Angeles et à l'Académie internationale d'été de Mozarteum de Salzbourg. Barry Shevsky Anthony, originaire d'Ukraine, est soliste de la Philharmonie Nationale d'Ukraine et lauréat du premier prix du concours international de piano Arthur Rubinstein 2014. C'est une grande chance de pouvoir participer à la finale. Je suis très heureuse et honorée d'avoir été sélectionnée parmi les six finalistes, car le niveau de la compétition était très élevé. Trinity Goff des États-Unis est la lauréate 2020 du concours de Concerto von Buren et étudie actuellement avec Jean-David Cohen de l'Université de Villamette. Juzy Zhang de Chine a récemment remporté le concours de concerto du Festival international de piano du Texas en 2022. Il poursuit actuellement une licence de musique au Conservatoire de musique d'auberlin sous la tutelle du professeur maestro Dong Tyson. Harut Masrangsen de Thaïlande a commencé le piano à l'âge de 13 ans. Il est étudiant au Koninklige Conservatorium avec le professeur Denis Prochayef. Il a déclaré qu'il savait que l'apprentissage des basses de la musique occidentale serait bénéfique à sa formation. C'est vraiment un défi de jouer tout le répertoire classique jusqu'à l'ère romantique. Ce concours exigeait des concurrents qu'il joue uniquement des compositions antérieures à 1900. Sa mission est de promouvoir les arts traditionnels en faisant ressortir l'authenticité pure, la bonté et la beauté. Je viens de finir de regarder les performances, mais ils n'annonceront le gagnant que mercredi, lors du concert et de la cérémonie de remise des prix Futur Star. Vous pouvez le regarder en direct sur ntd.com ou venir au Kaufman Center pour le voir en personne. Arlene Richards, NTD News, New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Arlene Richards, NTD News